Musique Le président de la République lance un appel au calme et au respect de la loi lors de la remise de 140 motos pour la draine à Nélamang à ce jour. Le retour des bailleurs de fonds n'a pas été aisé et il ne faut pas tout remettre à zéro, a-t-il expliqué. Des dossiers de recours ont été reçus à la CENIT de la part de 31 candidats. Une bonne moitié a été refusée selon le porte-parole de la CENIT, FAN RAKUTENJASAK. La haute cour constitutionnelle peut se déclarer incompétente par rapport à la requête d'échéance déposée par les députés. Selon Jean-Michel Rassoun, un atout juriste, la HCC n'est pas obligée d'attendre le mémoire en défense du président de la République pour ce faire. Et enfin, le vol de vanille verte prend de plus en plus d'ampleur dans la région. On s'en va ces derniers mois, du mois d'avril jusqu'à ce jour, huit tonnes de vanille verte ont été saisies par les autorités locales. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de TV Plus Madagascar. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. A la une de l'actualité, le président Eradzon Armapian appelle au calme et au respect de la loi par rapport à la conjoncture actuelle. Le rapport entre les bailleurs de fonds et Madagascar est au beau fixe. Il ne faut pas tout remettre à zéro, a-t-il ajouté. C'était en marge de la remise de motos pour la train d'un à la mangue. Ce matin, reportage. Alors que l'on attend le verdict de la HCC sur la requête en déchéance du président de la République, Eradzon Armapian, a rappelé ce matin l'importance des bailleurs de fonds. Le rapport entre ces derniers et le pays déjà au beau fixe a expliqué Eradzon Armapian. Il n'a pas du tout été facile de renouer avec ces bailleurs, a-t-il ajouté. Il a fallu des négociations intenses. Le président de la République a demandé que l'on ne remette tout à zéro. Il est plus facile de détruire que de construire, a-t-il lancé. Ainsi, Eradzon Armapian lance un appel au calme et au respect de la loi. Il a également profité de l'occasion pour lancer un appel aux investisseurs. C'était au lycée d'Ambuja-Chim, en marge de la remise de 140 motos pour la direction régionale de l'éducation nationale d'Al-Alamang. Cérémonie qui a vu la présence de la première responsable de la Banque mondiale à Madagascar. Elle a rappelé des efforts entrepris par l'État durant ces derniers mois pour l'amélioration de l'éducation en Madagascar. La haute cour constitutionnelle peut se déclarer incompétente par rapport aux requêtes en accusation déposées par les députés. Selon Jean-Michel Rassoulzatou, juriste, la HCC n'est pas obligée d'attendre le mémoire en défense du président de la République, Eradzon Armapian, pour se prononcer. Selon ce juriste, la requête en déchéance n'est pas de la compétence de la HCC. C'est auprès du procureur général de la Cour suprême que le député aurait dû déposer la requête faute de haute cour de justice. M. Alamjain, Yves Rassata. Les articles 131 et 167 de la Constitution de la 4e République mentionnent les faits pouvant déchoir le président de la République. Jean-Michel Rassoulzatouf d'expliquer que l'article 131 de la Constitution stipule qu'en cas d'accusation pour haute trahison, de violation grave ou de violation répétée de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, le président de la République peut être poursuivi en toute légalité. Par contre, en l'inexistence de la haute cour de justice, la compétence revient à la Cour suprême pour juger d'une affaire de déchéance. Il me semble que ce n'est pas là l'empêchement définitif. Ce n'est pas non plus l'empêchement temporaire. Donc, il reste les deux. En ce qui concerne l'article 131, cela relève de la haute cour de justice. C'est la compétence de la haute cour de justice de juger le président de la République en matière pénale. Là, il y a question d'affaires pénales, c'est-à-dire haute trahison, violation de la Constitution, manquement manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Ce sont des infractions pénales. Dans ce cas, il sera mis en examen et justiciable devant la haute cour de justice. Dans ce cas, il y a des procédures à suivre. Il y a l'organe chargé de la poursuite d'abord. Cela relève du procureur général de la Cour suprême. Donc, on aurait dû commencer par là-bas. Il faut poser la requête là-bas. Si c'est cet article 131 qui est visé, c'est la compétence de la haute cour constitutionnelle, il y a des procédures à suivre dans ce cas. Cela ne relève pas de la haute cour constitutionnelle. Donc, c'est rapide. Si c'est uniquement cet article 131 pour la haute cour constitutionnelle, il n'y a pas de problème. Elle va tout simplement, elle sera obligée même, de se déclarer incompétente. Elle est incompétente en matière de juridiction. Avant d'entrer au fond, toutes les juridictions posent le problème de compétence. Donc, ça se pose inéliminer l'ITIS au début de toute procédure. Au début de toute procédure, la haute cour constitutionnelle va constater que ça ne rentre pas dans sa compétence. Il est aussi à noter, selon ce juriste, que la Constitution ne stipule en aucun cas que c'est le président de l'Assemblée nationale qui prendrait les rênes du pouvoir en cas de vacances de poste du président de la République. La Constitution de la Quatrième République prévoit plutôt que ce sont les membres du gouvernement qui dirigeraient le pays d'une façon collégiale. Jean-Michel Rasouzatov de conclure que la Constitution de la Quatrième République est obsolète et présente beaucoup de lacunes, d'où les problèmes actuels. Mais la réponse de la HEC ne devrait pas tarder vu son incompétence à trancher une affaire de déchéance qui est du ressort de la Cour suprême en l'absence de la haute cour de justice, selon Jean-Michel Rasouzatov. Des dossiers en recours ont été reçus auprès de la Sénith de la part de 31 candidats. Une bonne moitié a été refusée, selon le porte-parole de la Sénith Fandrakoutunjazak. La région Analamang pourra passer au tirage au sort du numéro d'apparition des candidats sur le butin unique après la sortie officielle de la liste définitive des candidats retenus. Reportage de Vtia Vanadouni et de Rivranjian Arzon. La loi électorale stipule clairement que tous les candidats dont le dossier de candidature a été refusé par le VEC ou organe de vérification et d'enregistrement de candidature peut défendre leur cause auprès de la Sénith. A ce jour, une trentaine de mandataires ont saisi la Sénith dans ce sens. La Sénith compte 31 requêtes concernant le dépôt de candidature. Donc, selon les règles, la réglementation en vigueur, si les candidats ou les mandataires n'acceptent pas la décision prise par le VEC concernant leur candidature, ils peuvent saisir la Sénith pour demander leur inscription sur la liste des candidats. Et il y a 31 dossiers de requêtes reçus à la Sénith. Parmi ces 30 requêtes, il y a 15 confirmations de refus. Donc, la Sénith, la commission électorale, a confirmé la décision déjà prise auprès de l'OVEC. Et il y a 16 dossiers. A propos de ces dossiers-là, la Sénith ordonne l'enregistrement de ces candidats. Le porte-parole de la Sénith a tenu à porter les précisions suivantes. Le bouclage final de la liste des candidats retenus revient au tribunal administratif, incluant déjà les candidats qui ont eu gain de cause suite à leur recours. Certaines régions ont déjà commencé le tirage de sort de l'ordre d'apparition. Des candidats sur le bulletin unique a expliqué la Sénith. La région n'a la main qu'attend le verdict du tribunal administratif pour ce faire. La TR-72-600 prévue arrivée à Madagascar hier n'a pas atterri en cause des problèmes de procédure au moment de la livraison, selon des responsables d'air Madagascar. La compagnie accumule en parallèle des problèmes techniques. Et pas plus tard que la semaine dernière, le vol à destination de Mahadzang et de Nusibé a été reporté à cinq reprises, ce qui a accentué la grogne des passagers. M. Ralam Jain et Yvrasat. Air Madagascar continue de moisir dans l'annexe B de l'aviation européenne. Faute de moyens techniques et financiers, le redressement de la compagnie traîne. La semaine dernière, le vol des servants Nusibé et Mahadzang a été reporté plusieurs fois. Prévu à 6h, le vol a été reporté à 13h, puis à 14h, puis à 15h30. Finalement, les voyageurs n'ont pu embarquer qu'en fin de journée. Des problèmes techniques ont été avancés par les responsables d'air Madagascar. Le vol Marseille-Antan-Rive a eu, lui aussi, des débats la semaine dernière qui se sont soldés par un report du vol. Des employés de la compagnie font état de problèmes interminables tant sur le plan technique que sur le plan de la gestion. Le syndicat des personnels d'avancée, par exemple, que le seul Boeing dont la compagnie dispose, n'arrive pas à satisfaire les besoins de la clientèle à cause de problèmes techniques récurrents. Annoncée depuis quelques semaines, l'ATR 72-600, prévu arrivée hier, n'a pas attiré sur la piste d'Ivatou. Il semble qu'au moment des derniers tests, des problèmes techniques avaient été constatés. Et tant que les conditions ne sont pas remplies, l'arrivée de ce deuxième ATR sera reportée selon des responsables d'air Madagascar. Le vol de vanille verte prend de plus en plus d'ampleur dans la région Sava ces derniers mois. Du mois d'avril jusqu'à ce jour, 8 tonnes de vanille verte ont été saisies par les autorités locales. Situation qui nuit à la production, mais également ternit la réputation de la vanille malgache sur le marché international. D'après les explications, il a été décidé d'un commun accord entre toutes les autorités compétentes de la région Sava que les infractions relatives au vol de vanille ne seront pas tolérées. L'effort de l'ordre et les comités de vigilance communautaire ont également été équipés pour la sécurisation et les rendre dans les champs de vanille, d'après le député de Madagascar, élu à Saint-Bav. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les informations qui ont été recueillies ont permis de comprendre que ces vanilles vertes étaient destinées à l'exportation. Elles auraient été traitées et vendues à des prix intéressants en cette période où la campagne n'a pas encore débuté. En effet, la floraison des vanillés accuse du retard conséquent à la météo. Le manque de pluviosité dans certaines grandes villes productrices de vanille serait la cause de ce retard de floraison. Cette situation est source de la recrudescence du vol de vanille verte sur pied, d'après le député de Madagascar, élu à Saint-Bav. Ce dernier de reconnaître que le vol de vanille sur pied impacte beaucoup la production de vanille dans la région entière. Non seulement la production régulière est en baisse, mais c'est surtout la réputation de la vanille malgache qui est en pâtie. La vanille verte à faible taux de vanilline, qui fait l'objet d'exportations irrégulières actuellement, pourrait conduire au rejet de la vanille malgache par les importateurs lorsque la véritable campagne débutera. En effet, la vanille malgache pourrait perdre de sa réputation si la qualité de cet exporté actuellement ne satisfait pas les critères exigés sur le marché international, a précisé le député de Saint-Bav. Ainsi, pour pallier à ces vols, les autorités locales ont décidé d'un commun accord que les délits relatifs au vol de vanille sur pied seront sévèrement traqués. Toute personne prise en flagrant délit sera passible de sanctions draconiennes. À part cela, les comités de vigilance ont été équipés de matériel nécessaire pour effectuer des rendes dans les plantations. Ils travaillent également en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour la sécurisation des champs de vanille. Un atelier sur la vanille prévu ce vendredi déterminera les autres mesures à prendre en vue de la prochaine campagne de vanille. Outre la sécurité ainsi que les cours de la vanille, la date de la campagne pour la région de Sava sera également connue à l'issue de cet atelier, d'après toujours le député de Madagascar Elua Sambav. 80% des bateaux étrangers qui entrent dans le port de Noussibé sont irréguliers, selon le rapport du responsable de la PMF ou Agence Portuaire Maritime et Fluvial à Noussibé. Ils n'ont aucune autorisation de navigation. Ainsi, le manque de moyens matériels et personnels des autorités maritimes locales pose problème quant aux opérations de contrôle des bateaux, d'après les explications recueillies par Zoura Barzon. A seulement 2 km du port de Noussibé-Elville se situe le port de Crater où se réfugient les bateaux clandestins. On y accède par des vénètes rapides. On voit ici des bateaux irréguliers pour la plupart qui mouillent dans le petit port. Normalement, les bateaux étrangers qui entrent dans les eaux territoriales malgaches doivent arborer un pavillon ou un drapeau malgache à côté du drapeau de son pays d'origine. Ce bateau, par exemple, appartient à une étrangère qui vient de Mayotte et qui a refusé d'être interviewée et filmée lors de son entretien avec le responsable de l'agence portuaire maritime et fluviale ou la PMF. Elle n'avait signalé ni à la PMF ni à la police maritime son arrivée dans les eaux territoriales malgaches et son bateau n'avait aucun permis de navigation. Ainsi, aucun des propriétaires de ces bateaux ne se trouve à Nusbe. Le responsable de la PMF expliquait que ces bateaux sont soumis au paiement des droits mensuels de mouillage dans le port. Mais la PMF, qui ne dispose qu'une d'une seule védette rapide pour contrôler les ports de Nusbe, et de cratères, laisse passer les contrevenants, ce qui constitue un gigantesque manque à gagner financier pour l'état malgache. 30% des femmes malgaches subissent des violences conjugales, selon le rapport de la plateforme des femmes dans l'océan Indien. A noter que le traitement partiel des filles et des garçons d'une même fatrie est également qualifié de violence d'après les explications. Madagascar est actuellement en cours d'élaboration d'un plan pour la lutte contre la violence conjugale. La lutte contre la violence conjugale et la promotion de l'égalité de la femme figure parmi l'objectif du millénaire pour Madagascar. Cependant, cet objectif est loin d'être atteint. Actuellement, près de 30% des femmes malgaches sont victimes de maltraitances de la part de leurs conjoints. Une situation souvent constatée dans les foyers à faible revenu. La violence peut se présenter sous de nombreuses formes, notamment physiques, psychologiques. verbales et matérielles. Actuellement, le traitement partiel des filles et des garçons d'une même fratrie est également qualifié de violence, selon les explications de la plateforme des femmes dans l'océan Indien. En effet, dans de nombreuses régions du pays, les descendants mâles sont privilégiés sur tous les plans. Héritage, richesse, éducation, tant d'exemples qui expriment la suprématie des hommes. Pourtant, les droits de l'homme stipulent clairement que toutes les personnes sont égales, devant l'éducation et l'accès à la santé, indépendamment de leur sexe, a expliqué la plateforme. Madagascar doit donc s'engager un peu plus dans la lutte contre la violence faite aux femmes et dans la promotion du genre. Le pays est actuellement en cours d'élaboration d'un plan national pour concrétiser cet objectif. La plateforme de la lutte contre la violence conjugale et la promotion des femmes avait organisé un atelier la semaine dernière. La Bible est le livre le plus vendu de par le monde. La Bible en langue malgache en est à sa sixième mise à jour actuellement, d'après l'association qui œuvre dans la vulgarisation de la Bible, ou FMBM. En effet, la traduction jugée trop littérale et trop approximative de certains mots et expressions a été revisitée pour les mettre au diapason de l'évolution de la langue et de les conformer aux études exégétiques. La Bible en malgache célébrera son 180e anniversaire le 21 juin prochain. Diverses manifestations culturelles se tiendront à partir de mercredi. Anne-Charles Alarso, Arfitra Koutmanel. Le prix de la Sainte Bible a beaucoup baissé malgré l'amélioration de l'aspect et du conditionnement du livre, selon l'association en charge de répandre la Bible, ou Fikyambananamampielbaiboulji. L'acquisition de la Bible est ainsi devenue plus abordable et à la portée de toutes les bourses. Ce prix varie de 12 000 arrières à 120 000 arrières. La Bible la plus chère est celle qui sert aux études et approfondissements des connaissances bibliques, et elle est en langue française. Elle contient des interprétations et des commentaires. C'est surtout la qualité du papier qui définit le prix du livre. La traduction de la Bible en malgache fait actuellement ses 180 années d'existence. Jusqu'à présent, elle en est à sa sixième mise à jour, selon le FMBM. Des modifications ont été rendues nécessaires pour suivre l'évolution des mots et des expressions de la langue et pour se conformer aux études menées par les exégètes. Afin de mieux répandre la Bible, des agences de l'association FMBM ont été installées dans divers endroits de la Grande-Île. La célébration du 180e anniversaire de la Bible en malgache sera marquée par différentes manifestations cultuelles, entre autres la tenue d'un culte œcuménique qui se tiendra le 21 juin au Collisium d'Ansunzumbe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada